Bonjour tout le monde. Allô, on espère que tout le monde va bien. Et bonne journée internationale des femmes. Les femmes et les filles changent le monde à chaque jour. Les femmes autochtones, les femmes transgenres, les femmes de tous les horizons et de tous les âges, les femmes de toutes les origines et orientations sexuelles, les femmes en situation d'handicap, de toutes les communautés. Ici au Canada et partout dans le monde, on rend hommage à votre force et à votre leadership. Aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer les réalisations des femmes du monde entier. Il s'agit des femmes qui défilent les normes, se soutiennent les unes les autres et changent notre pays pour le mieux à chaque jour. Et vous savez, en tant que couple et en tant que parent, on s'est assuré que nos enfants comprennent qu'aucune personne n'est plus importante qu'une autre. Ni Justin ni moi n'avons peur de nous identifier comme des féministes. Plusieurs féministes dans notre pays ont fait tomber des barrières et ouvert la voie aux autres et nous ont mené là où on est aujourd'hui. On se doit de poursuivre leur travail et on peut contribuer à cet effort. Et on ne fait pas ça seulement pour les avantages économiques que ce travail permet de créer. C'est pour nos jeunes femmes à travers le pays. C'est pour faire en sorte qu'elles puissent grandir dans un monde où elles peuvent réaliser tous leurs rêves. Et on a tous la responsabilité de jouer un rôle pour en faire une réalité. Et c'est particulièrement important en ce moment lorsque les femmes subissent le plus gros des effets de la COVID-19 et qu'on est confronté à une récession pour les femmes. On sait que les femmes, en particulier celles racisées et marginalisées, ont été touchées de façon disproportionnée par la COVID-19. Et certaines d'entre elles m'ont raconté leur histoire. Et cette pandémie menace d'effacer les progrès qu'on a déjà réalisés. On doit absolument empêcher que ça se produise. Et c'est ce qu'on va faire. Si vous avez perdu votre emploi, si vous n'avez pas les moyens de recourir à des services de garde, ou si vous restez à la maison pour prendre soin de vos enfants, ou encore si vous avez été victime de violences fondées sur le sexe dans votre propre maison, on veut que vous sachiez qu'il est possible de s'en sortir. Et pour vraiment guérir et sortir plus fort de la pandémie, on va avoir une approche féministe pour notre relance. Et en tant que gouvernement, nous nous y engageons. Voilà pourquoi on travaille à élaborer un plan d'action pour les femmes dans l'économie et à mettre en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à travers le Canada. Ça permettra d'aider les femmes à réintégrer le marché du travail et à rendre la vie plus abordable pour votre famille. Et parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui est en sécurité dans sa maison, on fournit un soutien au refuge pour les femmes et au centre d'aide aux victimes d'une agression sexuelle partout au Canada. Et on va continuer d'investir dans des programmes visant à prévenir la violence familiale et à aider les survivantes. Justin et moi, on est chanceux d'avoir l'occasion d'utiliser notre voix pour susciter le changement. Mais on vous parle aujourd'hui en tant que partenaire, en tant que mère et en tant que père, en tant qu'amie. Et on veut que vous sachiez qu'on ne peut pas faire ça sans vous. On détient tous la clé. On peut utiliser nos paroles au quotidien, nos gestes et nos aspirations pour bâtir un pays, un Canada meilleur et pour offrir à nos enfants et à nos petits-enfants une base de vie solide. On peut et on doit travailler ensemble en tant que partenaire et allié pour atteindre l'égalité des sexes. On a besoin de votre aide parce qu'on ne peut tout simplement pas y arriver sans vous. Et ça, mes amis, ça commence aujourd'hui. Bonne journée internationale des femmes. On vous aime. Sous-titrage ST' 501